Eh ben c'est bon digne, alors j'espère qu'il ferait non plus, enfin qu'en tant pas trop trop fort parce que je sais que des fois il déconne ! Donc nous voici pour la prochaine run, Shadow the Hedgehog, runné par Silver Sonic, je serai tout seul pour cette run entre vous et moi. Alors est-ce que c'est la pub ? Parce que des fois la pub ne marche pas, paraît-il. Non c'est pas les pubs mais du coup j'ai l'impression qu'ils n'ont toujours pas changé le nom du jeu, donc on peut être repassé un tout petit peu de pub. Désolé donc encore une fois, désactivez la bloc comme l'équipe piquait très bien Capri. Encore une fois l'organisation de Zero Stream est à perte pour gaming live, surtout qu'ils font un gros don à la GDQ, donc la pub c'est pas particulièrement pour faire de la thune. C'est surtout pour rendre l'événement entre guillemets un peu moins à perte. Donc voilà, désactivez la bloc si vous pouvez. Merci beaucoup, c'est la pub maintenant. Et oui et puis si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à ouvrir deux onglets. Ouais voilà on a double strat, la strat du double navigateur. Et puis ouvrez en 3 ou 4 ou 5 ou 10 onglets, ça fait 10 fois la pub et puis ça fait 10 fois plus d'argent. Et surtout si t'as pas envie d'être embêté par les pubs, tu mets un navigateur qui n'a pas de son mais sur lequel t'as d'activé adblock. Et un navigateur où tu regardes le stream et où il y a le son, sur lequel tu actives adblock et comme ça ça t'active quand même les pubs mais tu peux quand même regarder le stream sans avoir les pubs. Et oui, c'est parfait. Alors pour un petit peu meubler en attendant les pubs, ceux qui n'ont pas les pubs m'écouteront, ceux qui font la double strat pour m'écouter aussi. Ceux qui ont les pubs bah c'est pas grave, de toute façon on va parler de choses pas trop intéressantes avant le début de cette run. Juste un petit peu situé Shadow the Hedgehog, un jeu où on incarne Shadow, la partie un peu sombre de Sonic, j'imagine que les gens connaissent bien ce personnage. Avant Shadow the Hedgehog, on a eu Sonic Heroes qui est à peu près dans le même ton, même s'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'idées amenées dans Shadow the Hedgehog. Beaucoup d'idées pas très bien exploitées, on aura le temps d'y revenir de toute façon. Avant cela il y a eu les deux Sonic Adventure, donc le premier et le deuxième. Et puis j'ai vu dans le chat pendant la run de Sonic Boom, il n'était pas très apprécié. Et bah croyez moi, s'il y avait un prémisse, quelque chose qui faisait peut-être prédire la mort du Sonic, c'était peut-être bien ce jeu. C'est vrai qu'il n'a pas été très bien reçu. La notre jeu vidéo.com, il y en a eu une contrairement à Sonic Boom, c'était à peu près 10 ou 11 sur 20 dans ces eaux là. Ou dans, je crois même, c'était un peu en dessous de la moyenne, enfin bref, c'était pas terrible. Le test a été fait par, enfin, il y a eu un gaming live fait par Pixel Pirate, où clairement il détruisait un petit peu le jeu. De bonnes idées, malheureusement mal exploitées sur ce jeu. Sorti en 2005, développé par Sega Studio US, l'ancienne division de la Sonic Team, la division US qui a développé ce jeu. Sorti sur PS2, Gamescube, Xbox, etc. Et croyez moi, même si ce jeu ne paye pas de mine, le speedrun est assez impressionnant. Avec la cinématique du début, un petit peu impressionnante. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, on va avoir trois histoires distinctes. L'histoire héros, l'histoire méchant, on va dire, et l'histoire neutre. C'est un scénario assez manichéen pour le coup. Mais une des premières innovations de ce jeu, c'est qu'il va y avoir trois histoires différentes, comme je l'ai dit. Et trois parcours différents. Pour chaque niveau, il va y avoir un objectif. Un objectif pour du côté des gentils et un objectif du côté des méchants, entre guillemets. Je vais dire gentils méchants parce que c'est tellement manichéen, je ne peux pas vraiment dire autrement que ça. Et le but de chaque niveau va être de ramasser un anneau. En sachant que si on a fait l'objectif bon avant de ramasser l'anneau, on va avoir un certain niveau déterminé. Si on a fait l'objectif mauvais avant de ramasser l'anneau, on va avoir un autre niveau juste après. Donc déjà deux parcours différents. Et si on ramasse l'anneau sans avoir fait de quête, on va avoir le niveau neutre. En fait, on a trois niveaux différents pour chaque niveau que l'on fait. On verra d'ailleurs, il y a une carte du monde entre chaque niveau. De ce côté-là, c'était assez novateur pour le coup, cette idée-là. Seulement, on verra qu'au niveau des objectifs, c'est pas ouf. On a quand même un problème de cohérence. C'est-à-dire qu'au début, on aura une quête qui sera gentille. Et quelques niveaux plus loin, la même quête, à peu de choses près, sera la quête pour les méchants. Donc on aura un petit problème de ce niveau-là. Petite précision quant à cette run qui est estimée à 23 minutes. Normalement, elle devrait être faite en 16, 17, 18 minutes. Ça dépend beaucoup du boss de fin qui est très RNG. La run, en fait, sera faite en neutral. C'est-à-dire qu'il ne va faire aucune quête. Il va juste foncer à travers le niveau pour ramasser l'anneau sans faire aucune quête. Pour avoir juste le chemin neutre du début jusqu'à la fin. Donc on se voit sur l'écran de start, vous verrez aussi que les temps de chargement sont assez longs. Et on va finalement se faire plusieurs fois les mêmes choses. Donc maintenant, j'ai expliqué à peu près l'objectif de la run. Ils vont partir en story mode. Alors, j'espère qu'on va peut-être voir, il me semble qu'on voit la map du début. À savoir que là, ils ne sont sur une save nouvelle. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une save. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va utiliser des armes et techniques qui sont en fait obtenues en ayant fini le jeu. À savoir aussi que toutes les cinématiques du jeu ne sont pas skippables. Elles ne sont pas skippables. Enfin, elles sont skippables si on a fini le jeu. C'est pour ça que la save n'est pas nouvelle. Et c'est assez... Comment dire ? Certains diront que ce n'est pas très fair. Et au moins, on évite de se taper 10 minutes de cinématique. Parce que clairement, si vous regardez un gameplay de ce jeu sans speedrun, vous verrez que la cinématique couvre bien du temps. Donc c'est effectivement une run G+, en neutre. Donc à cela, il y aura des armes, des armes très spécifiques qu'on obtient en ayant fini les jeux. Enfin, les jeux les boss, excusez-moi. Fini les boss. Et euh... Clairement, sans ces armes, on perd bien 10, 10 minutes, 15 minutes. Donc oui, clairement, quand vous verrez le principe de la run, et que vous verrez après... Comment il va les terminer, vous serez bien content qu'il va le finir vite, clairement. Certains aiment dire que ce n'est pas un any% mais un on se fait chier%. Personnellement, je pense avoir pas mal de choses à dire. Parce qu'il y a quand même quelques traces sympathiques. Mais c'est vrai que globalement, ça reste un petit peu la même chose. Je veux pas non plus tout dire d'un coup, parce que sinon j'aurais plus rien à dire pendant la run. Rappelons aussi, ça a été fait il y a 10 minutes, mais c'est pas de mal de le rappeler. Nous sommes sur un live caritatif, 41 440 dollars déjà, ramassés pour l'association Médecins Sans Frontières. N'oubliez pas, les petits dons sont aussi bienvenus. Donc voilà, la carte, regardez, nous sommes sur le premier niveau. Et vous voyez qu'après, il y a 3 niveaux dépendants de l'objectif qu'on va faire. Là, je vous rappelle, encore une fois, nous sommes sur une run neutre. Il va aller tout droit, tout le temps, à chaque fois, pas d'embranchement, il continue tout droit. C'est parti, on commence. Donc là, il va faire que run. Un petit point sur la HUD, en haut à gauche, en haut à droite, 2 barres. La barre méchant et la barre gentille, la barre rouge et la barre bleue. A savoir que quand on remplit un objectif méchant, la barre rouge va se remplir. Et quand on remplit un objectif gentil, la barre bleue va se remplir. Donc là, vous voyez, il rencontre Sonic qui est gentil. Donc là, vous voyez, un objectif vient d'apparaître, 1 sur 45, c'est les aliens noirs en fait. Donc en fait, à chaque fois qu'il va taper les aliens noirs, il va remplir sa barre bleue. Et les aliens noirs sont contre les soldats, qui eux sont gentils. Et donc, tuer les soldats, c'est une action méchante, ça va remplir la barre rouge. Il faut savoir que chaque barre correspond à un pouvoir. Le pouvoir rouge, c'est un pouvoir qui ne va pas nous intéresser. En revanche, le pouvoir bleu, et là, il y a eu un... Ah mais là, la run n'a pas commencé, donc j'ai même pas vu. Mais je vous explique. La barre bleue, en fait, s'appelle le Chaos Control. Le Chaos Control, c'est un pouvoir qui va, en fait, très simplement, vous permettre de traverser tout le niveau à une vitesse folle. Par contre, ça va gaspiller de la barre. C'est-à-dire que, pas besoin que la barre soit remplie pour utiliser le pouvoir. C'est-à-dire que, plus vous avez de barres, plus vous allez aller loin. Tout simplement. Alors, si on remplit les deux barres, bah en fait, ça ne change rien puisque... Alors, est-ce que je peux faire un point timer pour la synchro ? Bah là, ça n'a pas commencé, parce qu'ils sont sur un bug timer. Il y a un timer, donc j'ai un... Mais j'ai un 58, il ne bouge pas, en fait. C'est bloqué, c'est bloqué. C'est complètement bloqué, d'ailleurs. Alors, on va essayer de se timer avec ce qui se passe. En tout cas, il vient de taper un gars, il vient de retomber. Paf, il tombe sur le truc. Ouais, bah on est parfaitement... Il retombe dessus, il a le truc bleu. Ouais, ouais, on est parfaitement synchro. Donc là, vous voyez, il vient de faire le pitch. Non, on est synchro, normalement. Il y a le timer de Sonic en haut, mais il est bloqué aussi, du jeu. Mais pourquoi, là, il est à... C'est-à-dire qu'en fait, le stream, il est saccadé ? J'ai un doute sur leur timer qui déconne. Il pète absolument un câble. Ah, alors, 11, 12, 13, 14... C'est le timer de tout en haut que je regarde, là. 15, 16, 17, 18. Ah, oui, oui. Et là, il vient de finir le niveau. Oui, non, mais... A priori, on est synchro, ça a l'air d'aller... On est totalement synchro. Je te laisse tranquille. Mais, clairement, l'auteur est totalement bugué. J'espère qu'ils l'ont vu et qu'ils vont reset la run. Parce que là, clairement, le chat US est en folie. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et vous aussi, j'imagine, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Effectivement, c'est un timer de qualité. La question, c'est, est-ce qu'ils vont reset ? Parce qu'en fait, moi, j'avais des choses à dire, prévues, bien évidemment. Et je ne sais pas s'ils vont reset ou pas. Ah, ça y est, ils ont débuggé le timer. Donc, bon... Le glitch principal, j'ai pas pu l'expliquer. Mais de toute façon, vu que c'est le glitch principal, vous aurez largement le temps. Et j'aurai aussi largement le temps de vous l'expliquer. Nous sommes sur Glyphix Canyon, deuxième stage, neutre. Bien évidemment, nous allons rester, encore une fois, toujours sur le neutre. Donc, comme je vous l'expliquais, la barre bleue a rempli le chaos control. Et c'est précisément dans cette run ce qui va nous intéresser. Donc, on commence avec le looping. Regardez, il s'arrête, il arrête le looping. Ça lui fait gagner du temps. Il se met sur cette plateforme et il accélère. Ça lui fait gagner à peu près 5 secondes par rapport au jump normal. Donc, regardez ce qu'il va faire. Il va taper la caisse pour prendre une arme démoniaque pour taper les gens, on va dire, gentils. Ce qui va faire remplir sa bâche rouge. Seulement, c'est pas ce qui l'intéresse, lui. Ensuite, une fois qu'il aura fait des dégâts aux gentils, il va healer avec l'arme qu'il vient de prendre. Ça va healer les gentils et donc lui faire remplir de la barre bleue. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette barre bleue ? En fait, il y a un glitch avec cette barre bleue, avec ce chaos control. Puisque, contrairement aux autres Sonic, en fait, checkpoint vous permet de vous téléporter de checkpoint en checkpoint. Et donc, regardez, quand il active le checkpoint au même moment qu'il utilise chaos control, la barre bleue ne descend pas. Ce qui fait qu'il va aller... Il va traverser le niveau de bout en bout, jusqu'à l'anneau en fait, jusqu'à la fin, sans gâcher de barre bleue. Donc, en fait, la première utilisation du chaos control qu'il a faite, c'était en fait pour arriver au premier checkpoint. Tout simplement. Mais une fois qu'il arrive au premier checkpoint, en utilisant le boost, le chaos control, au même moment qu'il utilise le checkpoint, il peut se permettre de l'activer. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez toujours la sélection en fait. La fenêtre que vous voyez, c'est la sélection de checkpoint en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il sélectionne le checkpoint, mais en fait, pas du tout. Il utilise juste le chaos control en même temps, ce qui fait qu'il traverse tout le niveau, jusqu'à l'anneau en fait, qui lui permet d'avoir la normal mission completed, comme on le voit. Donc, la mission note, puisqu'il a fait aucun objectif. Il a fait qu'un seul truc, c'est bourré comme la mort jusqu'à l'anneau, et puis c'est fini quoi. Donc, effectivement, ça va vite. C'est un peu drogué. Et là, comme vous le voyez, ce sera ça tout le temps. Voilà. Enfin, quasiment. Il va y avoir des petits détails un petit peu. Mais c'est le glitch principal. Et là, on vient de faire un tiers du jeu. Donc, la run, comme je l'ai dit, c'est à peu près entre 14 et 18 minutes. Tout dépend du boss final, puisque le boss final, ils ont eu la bonne idée évidemment de faire une machine à sous en tant que boss final. Ce qui fait une RNG absolument incroyable. Donc, regardez, Shadow qui recule ici, qu'il a reculé pour ensuite réaccélérer. Ça le fait aller plus vite. Donc là, il ne va pas se passer grand chose en fait. Il va juste avancer à travers le niveau location, pour moi de rappeler évidemment que ceci est un live caritatif. Et que tous les petits dons sont acceptés. Je reprends en fait ce que j'avais dit tout à l'heure. Il faut savoir que même 10 dollars permet d'acheter à peu près 2000 rations de nourriture pour les pays en difficulté de ce point de vue-là. Et 50 euros permet d'acheter à peu près 100, 515 ou 200 vaccins pour diverses maladies. Donc voilà, même les petits dons 5, 10, au final, quand on les additionne, ça fait une aide absolument gigantesque pour cette association qui remercie fortement les participants. Donc là, il a pris une arme. Encore une fois, une arme qu'on obtient en finissant le jeu. C'est le Egg Vacuum. Ça s'appelle. Ça aspire tout. Regardez la vitesse à laquelle il augmente la barbe bleue. C'est absolument infâme. Maintenant, il va pouvoir utiliser le Chaos Control jusqu'au checkpoint. C'est parti. On crame le jeu. On y va en fond. A savoir que ce niveau est un petit peu spécial, puisqu'il va devoir arrêter le Chaos Control à un moment précis. puisque l'anneau est en plein milieu du niveau, quasiment à quelque chose près. Et donc, on va voir s'il va réussir à s'arrêter au bon moment. Alors, c'est pensé. Maintenant, il s'arrête. Ah, dommage. C'était presque. C'est pas parfait, mais honnêtement, c'est très bien. Il prend pas mal de temps là-dessus. C'est vrai qu'en fait, généralement, dans ce passage, quand on se voit, on peut perdre facilement. 10 à 15 secondes. Assez facilement. Donc voilà. Là, il a dû arrêter le glitch manuellement. Ça va arriver sur quelques niveaux. On arrive au quatrième niveau, encore une fois en neutre. Donc là, regardez le temps de chargement. C'est assez long. Là, il peut passer la cutscene parce qu'il a fini le jeu. Donc en fait, quand on compte le temps de chargement de fin de niveau, la sélection de niveau, le chargement du stage et les cutscenes, et bien, ça fait à peu près la moitié du jeu. Donc, c'est à peu près le principe. Donc, on y va. Ici, on va avoir à peu près la même technique à peu de choses près que le niveau du canyon. C'est-à-dire qu'il va faire des dégâts à des personnages qui sont du côté bons pour ensuite les healer. Ce qui va charger, en fait, sa barre. Sa barre bleue. Donc voilà, là, il va charger sa barre bleue. Alors, pas besoin de la charger à fond pour le moment. Puisqu'en fait, son but, c'est juste d'avoir assez de barres pour rejoindre le premier checkpoint. Parce qu'en fait, le tout premier, c'est-à-dire là où il commence, il n'y a pas vraiment un checkpoint. Il ne peut pas faire ce glitch. Donc en gros, le but, c'est d'avoir assez de barres bleues pour aller au premier checkpoint. Et ensuite, déclencher le chaos control. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va charger sa barre bleue totalement. Ce qui contredit un peu ce que je dis, mais en fait, là, c'est un peu spécial. Il va charger sa barre bleue entièrement pour, en fait, avoir des munitions infinies, en fait. Et donc là, chaos control, c'est parti, on y va. On passe à travers tout le niveau. Là, il va devoir restopper, il me semble. Restopper jusqu'à la fin. Donc vous voyez, on n'a pas bien vu, parce que je n'ai pas vraiment mis l'accent sur ça, mais regardez bien les objectifs qu'on lui demande. Au prochain niveau, l'objectif, en fait, qui appartient au mâle, entre guillemets, sera en fait l'objectif du côté bon au prochain niveau. Alors qu'on reste neutre. C'est quand même assez incohérent. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de bonnes idées qui ne sont finalement pas très bien exploitées de ce point de vue-là. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est sorti du jeu pour réactiver le chaos control avec une full barre. Donc là, ce n'était pas full-full, mais c'était suffisant. Avec une full barre et ça lui permettait, en fait, de cramer pas mal de chemin. Parce qu'en fait, quand on l'utilise en dehors du jeu, enfin, en dehors des limites du jeu, on va dire. Et bien, ça vous remet, on va dire, sur le chemin, parce que c'est assez linéaire pour le coup. Tous les niveaux sont assez linéaires pour le coup. Ça vous remet sur le chemin, mais un petit peu plus loin. C'est-à-dire que là, il a coupé carrément un bon tir du niveau. Donc on va partir sur le cinquième niveau. Donc regardez les robots qui étaient du côté héros. Et là, ils vont passer du côté méchant. Donc là, les robots qu'il était en train de défendre, enfin, qu'il était en train de healer, on va dire, au début du niveau, ils étaient de notre côté. C'est pour ça que quand on les healait, ça augmente la barre bleue. Et là, c'est l'inverse en fait. Ils sont du côté méchant. Alors que pourtant, on a finalement pas augmenté l'histoire. Enfin, on est resté sur le cadre neutre de l'histoire. Donc là, voilà. Il essaye d'avoir assez de chaos control pour utiliser le glitch jusqu'au prochain. Donc là, c'est un rail. Il peut pas utiliser le pouvoir. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Parce que là, vous allez me dire, mais il vient de passer le checkpoint, pourquoi il en prend plus ? Et bien parce qu'en fait, sur ce niveau, l'anneau est plus loin que le dernier checkpoint. Donc en gros, là, il va devoir tout utiliser jusqu'au checkpoint. Il fait le glitch, chaos control. Il va aller jusqu'au dernier checkpoint. Le truc, c'est que l'anneau est un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'il en garde. Il en garde un peu pour le refaire. Donc là, c'est absolument ignoble. C'est-à-dire que là, c'est cassage de jeu total. Donc voilà. Et là, il est allé au dernier checkpoint. Et là, il a dû garder encore un peu de barre bleue pour pouvoir gagner du temps en re-activant le chaos control. S'il avait pas eu assez de barre, il aurait perdu pas mal de temps, mine de rien, puisqu'il aurait pas eu cette vitesse pour arriver jusqu'à l'anneau. Donc maintenant, on va arriver au niveau 6. Et là, l'occasion pour moi de crasher un petit peu plus sur ce jeu. Puisqu'on arrive sur un mini-boss. En fait, c'est même pas un mini-boss. C'est même pas un boss, en fait. On peut pas appeler ça un boss. Il y a beaucoup de gens qui râlent sur ce jeu pour avoir donné l'appellation de cette personne-là à boss. Regardez bien ce qui va se passer. C'est absolument infâme. Voilà. GG. C'est la fin. Enfin, là, c'est la fin. Comment appeler ça un boss ? C'est-à-dire qu'en fait, il aurait mis, je sais pas, les développeurs auraient mis ce type en plein milieu d'un niveau, ça aurait été la même chose. Je veux dire, je sais pas, c'est... En plus, ça aurait mis un petit changement dans le gameplay du niveau. Pourquoi en refaire un et appeler ça un boss ? Je ne sais pas. Je trouve ça un petit peu... Je... Bon, bref. Écoutez, on va pas épiloguer là-dessus. C'est assez catastrophique. On va passer sur le dernier niveau, le niveau 7. Et là, on va arriver sur le boss. Le moment fatidique. C'est qu'on est à 13 minutes 53. 13 minutes 53. Et maintenant, tout va dépendre. Tout va dépendre de ce dernier niveau, du boss RNG. Le boss RNG. Ils ont eu la très bonne idée de mettre une machine à sous. Puisque c'est toujours plus rigolo quand on met l'avenir d'un joueur entre les mains de la chance. Donc c'est parti. Donc là, en fait, il va juste traverser le niveau. Il me semble même pas qu'il y ait de chaos control là-dessus, en fait. Je pense même pas qu'il utilise le glitch. En fait, il doit juste passer le niveau jusqu'au boss. Donc le niveau qui est en fait une succession de rampes et d'ennemis à tuer. Donc jusque-là, pas très intéressant. Donc, parlons un petit peu du boss. Le boss qui vous faire gagner 3 minutes, comme vous en faire perdre 10. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a mis l'estimate à 23 minutes. Sachant qu'il me semble que ses temps moyens, c'était du 16 minutes. J'ai pas vu beaucoup d'erreurs sur cette run. Donc, normalement, ouais, c'est bien ça. Il avait fait le boss en une ou deux minutes. Alors qu'on se rappelle, en fait, ce jeu a été runé dans une AGDQ. Oui, c'est une AGDQ. Je ne sais plus l'un ou l'autre. Il y a quelques... une ou deux ans. Un ou deux ans, je crois. Avant, auparavant. Et ils ont fait un temps de 18 minutes, je crois. Donc un boss pas très... pas très avantageux pour eux. Donc là, je pense que c'est juste la fin. Ouais, c'est bien ça. Il utilise pas le chaos control. Il y a même pas de checkpoint, je crois, en fait. Donc euh... enfin... Il cherche sa barre bleue, c'est qu'il doit y en avoir un. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va arriver sur la dernière plateforme, euh... avant le P du boss. C'est-à-dire qu'en fait, il va arriver sur une plateforme où au centre, il y aura l'endroit où il va être P au boss. Donc en gros, la fin du niveau avant le boss, si vous préférez. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à zéro vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'il se met à zéro vie, déjà, il peut se le permettre que c'est un speedrunner. Et euh... de toute façon, il mourra pas au boss. Donc si, c'est bon. Il utilise le chaos control. Ah oui, le premier checkpoint, il est loin par rapport au début, quand même. D'accord. Ok. Et donc, il va se mettre à zéro vie. Et qu'est-ce qu'il va se passer ? En fait, vu qu'il s'est mis à zéro vie, eh ben, le boss RNG va devenir pas RNG. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de se mettre à zéro vie va faire en sorte que le boss va se taper lui-même. Parce qu'en fait, le boss, c'est une machine à sous. Euh... Cette machine à sous, quand elle fait une combinaison assez spécifique, c'est-à-dire, en fait, quand il y en a trois pareilles, il va se taper lui-même, en fait. Donc jackpot, trois pareilles, hop, il se tape lui-même et ça lui fait faire de la vie. Et donc, en fait, se mettre à zéro point de vie, enfin à zéro vie, tout simplement, ça va permettre à gagner beaucoup de temps et à faire en sorte, finalement, de se passer de la RNG. Qu'est-ce qu'il a... Il a perdu toutes ses vies déjà ? Parce que s'il perd de vie, c'est que... Oui, il a dû perdre toutes ses vies. Enfin, on verra bien s'il va se taper ou pas. Et donc, s'il y a trois motifs identiques, il va se taper lui-même, comme je l'ai dit. Et s'il n'y en a pas trois identiques, des armes vont apparaître au centre. Donc, ce qui va permettre... Alors, j'ai l'impression que mon micro-coupe est un peu mal coup de chasse. Ah ! Donc, vérifie ta sensibilité. Mais parfois, ça coupe beaucoup. Là, on a eu une coupe de moins 20 secondes. Donc, peut-être bien parler. Ou alors, vérifie la sensibilité de ton TS, tout ça. Je vais le laisser un peu rentrer un peu. Ah bah du coup, il s'est muté. Merde ! Oui, bah non, 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 non. Mais c'est pour régler justement. Ouais, vas-y, du coup, je vais parler pendant que tu... Donc, on fait rappeler. Donc, c'est la Summer Games Zone Quick. Vas-y, règle ton micro. Donc, la Summer Games Zone Quick, événement, chaque année... Enfin, il y a deux événements. Il y a la Awesome Games Zone Quick, qui est l'événement anticipé principal de janvier. Et donc, la Summer Games Zone Quick, qui est l'événement de l'été, entre guillemets, un peu plus petit, mais il y a quand même 100 000 viewers actuellement sur les streams de l'OS, voire plus. Et énormément d'ailleurs ici. D'ailleurs, on vous remercie d'être ici. Et on vous rappelle qu'évidemment, il faut faire des dons pour Médecins Sans Frontières. Et que vous avez donc des défis FR, notamment, que vous pouvez voir sur la gauche de votre écran. Actuellement, nous sommes premiers pour MBTDF, pour Donkey Kong Country Free, Country 3. Donc, c'est plutôt cool. Donc, on continue de donner pour ça, si vous voulez. Je vous rappelle aussi que, pour un minimum de donations pendant certains segments, en fait, vous avez une chance de gagner les perleurs qui ont été faits. Vous avez un lien sur MoveBot pour les perleurs. Donc, n'hésitez pas à me donner pour récupérer ces perleurs. On va avoir une chance de récupérer ces magnifiques perleurs. Voilà, voilà. Du coup, est-ce que c'est bon pour ton micro ? Oui, 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 c'est bon. Ok, bon, je te laisse continuer. Et donc, on voit donc la... Donc là, c'est fini. Il a déglingué le... Enfin, presque. Ah non, il est à la moitié, pardon. J'ai pas vu. Donc, la machine à sous qui est en haut à droite de votre écran. Vous voyez, donc, c'est un peu... Ouais, c'est un boss un petit peu inutile pour le coup. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, il en a eu trois pareilles. Donc là, c'est trois pièces. Donc, il fait apparaître plein de pièces. Et en gros, quand il y en a trois pareilles qui sont des armes, il se tape lui-même, en fait. Et en se mettant à zéro vie, ça fait qu'il va se taper... Il va se taper lui-même. Voilà. Donc, le jeu finit en 19 minutes 48. C'est pas un temps monstrueux. Mais évidemment, le chat m'a rappelé, à juste titre, qu'il était mort. J'avais pas vu ce détail. Et donc, du coup, il a perdu pas mal de temps. Et aussi, euh... Et aussi, c'est pour ça que le CP était loin, effectivement. Donc, il avait perdu pas mal de temps là-dessus. Donc, voilà. Shadow of the Edgehog finit en neutre. Donc, à savoir qu'il y a beaucoup de rejouabilité sur ce jeu, puisque, comme je l'ai dit, trois histoires différentes. Et encore, c'est pas vraiment trois histoires, puisque à chaque niveau, on choisit le côté où on veut. Et donc, à chaque niveau, il y a trois niveaux possibles pour celui d'après. Donc, voilà. Une run un petit peu moins bien que les éditions précédentes. Et aussi que son PB, puisque je crois que son PB est à 16 minutes, à peu près. 15-16 minutes. Mais en tout cas, bon, hormis les quelques morts, il a montré ce qu'il fallait à montrer sur cette run, c'est-à-dire le glitch, quoi, en fait. En fait, j'ai du mal à concevoir que les développeurs n'ont pas remarqué qu'en activant le pouvoir en même temps que le checkpoint, ça cassait le jeu, en fait. Donc, les crédits, et ils vont partir sur le set du prochain jeu, Sonic Adventure Director's Cut, par GamePro 11, GamePro 11 qu'on retrouvera plus tard pour Crash Bandicoot 2, que je commenterai avec Trine. Donc, pour ceux qui sont un petit peu insomniaques, qui ont du mal à dormir, c'est à 3h15. Voilà, donc GamePro 11 qui va passer pour ce Sonic Adventure Director's Cut. Tout d'abord, commenter par Dimitri Vedma sur PC, estimé à 35 minutes. Il est aussi bon de rappeler que nous sommes là à 44 801 dollars en à peine 3-4 heures. Enfin, bientôt 4 heures. Bientôt 4 heures de live. C'est vraiment bien. Continuez, n'oubliez pas, même les petits dons sont appréciés. Vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez laisser des dons pour les défis, qu'ils soient français, ou même les défis organisés par la SGDQ elle-même. Je vous dis, hein. Donc, renommez des saves, des persos, etc. Donnez pour des défis. Allo, allo, bonsoir. Allo, bonjour. Du coup, très très vite, mais je passe très vite la pub. 60 secondes. Et puis, on reprend juste après quoi. Désactiver AdBlock encore une fois. On peut évidemment continuer de parler. Il y en aura qui n'auront pas la pub. Donc voilà, bienvenue, Dimitri. Mais voilà, alors bon. Compliqué cette année un petit peu la SGDQ, mais bon, on va s'en sortir. C'est ça entre la Russie et... En fait, moi je pensais que c'était une blague au début de Restream Russe. Non, en fait, ils sont très sérieux, très sérieux, très motivés. Peu nombreux, mais motivés. Est-ce le début de quelque chose de plus grand, un petit peu comme le Germain ? Quand tu vois le Germain, maintenant ils ont 1000 personnes en ce moment, d'ailleurs. C'est plutôt cool. Alors, il faut que je regarde. Alors, tout à l'heure, on était 150. Le problème, c'est que j'ai essayé de fermer quelques pages, histoire de laisser se faire mon ordi. Parce que là, il faut que je me mette mon petit setup, le chat français, que l'on adore, mais entendu. Le stream officiel, parce que sinon, on va avoir des problèmes niveau timing. Voilà. C'est bon, c'est encore des gens qui discutent. Les choses commencent à apparaître, à se mettre en ordre. Mais c'est bon, ça va se passer. Ok. Le timing est assez facile à régler pour nous. Ok, ok. Donc, on a d'autres setup final split. Les pubs sont terminés normalement. Donc, du coup, merci Coup de Classe. On te retrouve plus tard normalement. Eh bien, merci à vous. T'as d'autres commentaires normalement à l'avenir ? Oui, oui. Donc, comme je l'ai dit, 3h15 pour une run de Crash Bandicoot 2 avec Trine, faite par GamePro11, que vous allez voir sur la cam, puisque c'est lui qui va runner le jeu que va commenter Dimitri. Le même, exactement. Ah d'accord, super. Donc, voilà. Ok, très bien. C'est vous et puis à plus tard. Bah, à plus. Et bienvenue Dimitri. Le légendaire Dimitri Venema, évidemment. Le russe. Quant à notre session cette année, vous n'allez pas avoir à me supporter énormément. Le problème étant que, comme le restream russe, c'est vrai, c'est son premier. Le premier restream russe, ça a été très difficile de trouver des commentateurs qui commandent, qui aiment le speedrun, qui parlent russe et qui connaissent les runs surtout. Donc, on est très peu nombreux à s'occuper de beaucoup de runs. Donc, voilà. Finalement, je ne ferai que passer si et là sur le stream français, vous faire des coucous. Je crois que je dois commenter trois runs cette année sur le stream français. Donc, voilà. Donc, si je vous manque, passez nous voir sur le stream russe, faire un coucou. Bien sûr, évitez d'être trop comme d'habitude. On vous connaît. Donc, voilà. Si vous passez faire un bonjour à nos amis russes dans le calme et la bonne humeur, s'il vous plaît. Les raids sont appréciés quand ils sont avec des bonnes intentions. Je ne sais pas t'interrompre. C'est toujours la même chose avec Dimitri. Les setups qui nous font. On n'avait pas ça. On a vraiment une caméra setup différente. Tout ce qui se passe à l'arrière. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est pour les gens qui connaissent le Final Split. Qui est une émission en fait de speedrun. Enfin, qui parle de speedrun. Qui est une émission américaine. Où Spike Vegeta est l'un des animateurs. Tout à l'heure, on avait carrément toute la team. C'est-à-dire qu'on avait Golden, que tu dois connaître sans doute. Il y avait Fizzle, un runner d'à peu près la moitié des jeux de la Terre. Et il y avait Darkman78. Donc, ils sont tous des casseurs de Final Split. Du coup, je pense que c'était une excellente idée d'ailleurs de faire ça de leur part. C'est de faire une espèce d'animation. Ils avaient commencé à faire ça, entre guillemets, pour RPG Limit Break. En interrogeant, enfin, en interviewant tous les runners de la grosse race Final Fantasy 4. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, bref. Et donc, du coup, là, j'ai l'impression qu'ils interviewent quelqu'un. Et alors, malheureusement, je n'ai vraiment pas de son. Alors, je ne sais pas si toi, tu peux m'aider de ton côté. Si tu peux augmenter ton son. Ils étaient quatre où ils étaient quatre. C'est ça justement, René, en même temps. Ouais, non, mais je parle par rapport à là. Il est en train d'interviewer un gars. Alors, je ne peux pas te traduire parce qu'encore une fois, je n'ai pas beaucoup de son ici. Et je ne veux pas trop augmenter le son. C'est pareil, pareil. Sinon, je ne t'entends pas parler, donc. Ah merde. Bon, du coup, on ne comprendra pas ce qu'il dit. Mais il a l'air très cool, ce mec. Un mec très sympa. Voilà. Il a l'air super sympa. Donc, je ne sais pas qui c'est. À la nuit, ils ont peut-être demandé à des gens du chat de nous indiquer qui est la personne à la table avec Spider Vegeta. Enfin, on sait qu'à gauche c'est Spider Vegeta. Il n'y a pas de soucis sur ça. On ne sait pas par contre qui est à droite. Stream de qualité, bien sûr. C'est vrai que ça manque un peu d'informations. Au même sens, stream officiel, je ne sais pas, je me serais attendu à une petite banderole qui présente les gens interviewés, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Déjà, il y a le petit truc en bas à droite, mais je pense que ça va être trop compliqué de faire un truc en bas au milieu. Mais il y a déjà des gens. Alors, petit trivia nul, ça a déjà tweeté Bad Layouts sur le layout de la GDQ. Enfin, de la GDQ. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que Bad Layouts. C'est ce site qui recense tous les streams qui ont des layouts absolument hideux. Du coup, les gens, généralement, tweetent des mauvais layouts. Évidemment, il y a des trolls qui ont tweeté le layout de la GDQ en disant Bad Layouts. C'était assez drôle. Alors, après, on voit quand même la stratégie efficace, mais un peu étrange tout de même de cette GDQ. À savoir, nous faire commencer avec une run de Trahex, bien sûr, qui a hypé tout le monde avec une salle pleine. Puis ensuite, qui a fait fuir le reste de la salle avec des runs de Sonic infâmes en 3D. Donc, voilà. Alors, on vous rassure, Sonic Adventure sera la dernière run de Sonic 3D pour ce soir. Ensuite, on va juste dire avec des choses un petit peu plus intéressantes. Mais voilà, c'est moi qui rigole, pour le coup, parce que personne n'en voulait, etc. Nous soyons d'accord. Quoi qu'il y ait des pires, Sonic Adventure 3D qui reste quand même un des jeux de Sonic les plus appréciés, du moins parmi ces épisodes 3D. À la plupart, ils se font troller à juste titre, malheureusement, entre Sonic Boom, que je n'ai pas touché d'ailleurs, mais qui, je sais, a eu droit au même sort que ses prédécesseurs. C'est-à-dire un grand, un long et un large vol profond dans la médiocrité. Pour ce qui est de Sonic Adventure 1, on va en reparler dès que la run aura commencé. Mais c'est vrai que tout de suite, la critique est un petit peu plus douce. Bien sûr, la nostalgie joue en bout. Ce que je te propose, Dimitri, avant que tu repartes. Parce que là, tu en as pour une demi-heure après, avant que tu t'arrêtes de parler. Donc, on va faire tout de suite une très vite page de pub encore et on revient encore dans une minute. Et donc, on me confirme que le mec qui était à table, en fait, c'était le gars de Sonic Boom. On n'avait pas bien vu la tête du gars en question, mais c'était le runner de Sonic Boom. Donc, je suppose qu'ils vont faire ça pour pas mal de runs. Ils vont sans doute interviewer, en fait, les gens qui viennent de René pour leur demander, alors, comment ça s'est passé, tout ça. Est-ce que tu as kiffé ta race, tout ça, voilà. Donc, je pense que c'est ça. Mais tu peux parler, hein. Excuse-moi de t'avoir coupé. Ça marche. Alors, simplement, au niveau des pubs, parce que moi, je ne les vois pas. Alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'on nous entend ? A priori, il y a des gens qui vont t'entendre. Comme j'ai dit, il y a une double Navigator Strat qu'on a expliquée. C'est-à-dire qu'en fait, on passe les pubs, comme on explique encore, je vais le redire. Gaming Lab organise la SGDQ. C'est un événement à perte pour eux, enfin, qui ne fait pas gagner d'argent. Parce qu'ils font des gros gros dons, tout ça. Et du coup, la pub, c'est pas pour faire de la thune à Gaming Lab. C'est plus pour faire en sorte qu'ils en perdent moins. Qu'ils en perdent déjà pour faire leur stream de la SGDQ. Voilà. Et donc, encore une fois, on essaie d'en passer pendant les transitions. Mais a priori, oui, il y a des gens qui vont t'entendre pendant la pub. Donc, de toute façon, on va continuer de parler, il n'y a pas de soucis. D'accord, je vois Adblock, tout ça. Alors, d'ailleurs, petit setup étrangement long. C'est vraiment important dans mon cas, je n'utilise pas de soucis. J'aime bien le cadreur en roue libre que j'ai vu. C'est vrai qu'il y a vraiment le cadreur en roue libre là-bas. Alors, je vais faire des panneaux de gauche à droite. On s'amuse. Ils ont une salle absolument immense quand même. Ah ouais, c'est immense. Là, ce n'est pas le marathon canapé. D'ailleurs, la salle est tellement immense, je trouve qu'ils ont un petit peu de mal à la remplir. Je ne sais pas combien personne les avait prévus, mais oh mon Dieu, les chaises. Après, c'est comme toujours, tu as des runs qui intéressent plus de gens que d'autres. Tout à l'heure, c'était rempli pour Yoshi's Island, mais là, forcément... D'ailleurs, il y a eu des tweets, encore une fois, Trivia Nul. Il y a eu des tweets qui sont passés... Genre, tu as un compte Twitter qui est « Every speedrunner », c'est-à-dire à peu près tous les speedrunners. Et c'est un truc qui me fait souvent des tweets un peu troll de ce que disent généralement les speedrunners. Et le tweet, c'était « gotta go fast », ce qu'ont dit tous les gens qui se sont barrés après la run de Yoshi's Island. Parce qu'en fait, ce qui suivait, c'est Sonic Boom. Donc du coup, c'est « gotta go fast » pour tous les gens qui doivent se barrer très très vite avant que Sonic Boom commence. Non, ça va, on voit le setup quand on s'est terminé déjà. Ouais, du coup, je vais te lancer tout seul, tu vas pouvoir discuter de tout ça. Ça reste normal comme setup. Ok, du coup, je te laisse tranquille et puis tu vas pouvoir parler pendant des heures de Sonic Adventure DX. Bon courage. Merci, merci. On va en avoir besoin.